Bonjour les Capricornes, c'est à votre tour, donc guidance du 16 au 30 juin, j'espère que vous allez bien, c'est Nathie, j'espère que vous passez un doux dimanche, en tout cas je vous le souhaite, vous ne prenez que ce qui vous parle, puisque c'est le général, et je voulais vous remercier pour vos petits cœurs, vos petites fleurs, vos likes, vos commentaires, vos partages, merci pour les personnes qui pensent à s'abonner, vous faites grandir ma chaîne, et merci pour les petites chaînes, et c'est comme ça qu'on existe, et qu'on continue à faire, à créer du contenu, et que vous avez des guidances, voilà, bon, on ne prend bien que ce qui nous parle, donc là c'est du 16 au 30, allez, go ! On déploie ses ailes, on reprend assurance, confiance, d'accord, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Une vie familiale heureuse, pour certains de vous, contentement et paix et abondance, l'un de vos projets se révèle être un succès, réussite, stabilité, sécurité. On vous dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée aussi, affrontez les défis avec bonté et compréhension, n'ayez pas peur. Ah ben alors, j'en voulais qu'une, mais bon. Alors il y a quelqu'un qui s'attend au pire, vous avez peur des prédictions, qu'elles se réalisent, donc du coup, vous avez la peur au ventre, et vous vous dites que ça sera un effondrement, quoi. D'autres, vous avez peur d'être abandonné, et il y a quelqu'un, j'ai autre chose, il y a quelqu'un qui vous manque, d'accord, mais qui vous manque fortement, fort, quoi. J'en voulais qu'une, bon. La roue de fortune, l'archange Michael vous dit, ici, une période de changement positif, ça peut être en amour, ça peut être au niveau d'un couple, ça peut être au niveau d'un travail. Rencontre amoureuse, le 10 et le 1, quand on le réduit, ça peut être un nouveau emploi, une opportunité, une situation qu'on ait un dénouement soudain, oui. La chance vous sourit aussi, d'accord, mais ici, le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bah ouais, c'est comme si, bah exemple, tu veux vous expliquer, exemple, on s'est disputé dans un couple, on se retrouve sur l'oreiller, et puis c'est pas grave ce qui s'est passé, on va nier tout ça, on s'en fiche, on n'y pense même pas. Et le jour où ça revient, vu que c'est pas réglé, ça revient, multiplié, ça prend de l'amplitude. Donc il va falloir quand même, là, affronter ce défi-là avec bonté et compréhension, et régler les problèmes, d'accord, donc faire face à face en fait. Après, il y a une impasse, il y a quelqu'un qui se sent coincé dans le couple, ou avec un partenaire, ou un associé, ou une, vous vous sentez coincé. Vous vous dites, j'ai pas le choix, de toute façon, donc je ne bouge pas. Pourtant, il faudrait faire bouger cette roue. Ouais, vous êtes bloqué. Il y a quelqu'un qui vous manque, d'accord, quand vous êtes seul, vous y pensez, et vous vous dites, de toute façon, il y a une impasse, c'est impossible, et tout ça. Ici, il est possible aussi qu'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose, et on a peur de ses prédictions, qu'elles se réalisent, donc on n'en peut plus. Mais ici, on est dans la perte, dans le manque, d'accord, ça peut être aussi le manque d'argent qui est un blocage, et pourtant, ici, on va briller, il y a la victoire, mes amis. On va trancher, ouais, c'est bien, du coup, vous allez partir, vous allez quitter, vous allez savoir trancher, et aller vers le monde, vers, vous allez vous choisir vous, vraiment, c'est la libération, le monde. Un nouveau cycle, c'est la renaissance, la liberté, vraiment, pour d'autres, c'est votre hôte qui vous quitte, qui tranche, qui tranche. Pour d'autres, la personne qui vous manque, elle est partie, elle s'est choisie, et elle va vers une victoire, elle va vers une réalisation, d'accord, donc, elle s'est choisie, voilà. Il ou elle, hein, la personne, elle, la personne, mais il ou elle s'est choisie, et donc, du coup, ben, voilà, quoi, ça ne va pas bien. Allons-y. Certains de vous, vous allez vers l'abondance, d'accord, une rentrée d'argent, une opportunité à saisir, là, hein, il y a de la plus-value, hein, ici, hein. Ouh, il y a de la jalousie, le serpent. Certains, c'est en famille, mais certains, c'est le couple, hein. Il y en a un des deux qui est possessif, jaloux, qui attire avec du magnétisme. Alors, il y a l'air de dire, tu es à moi, quoi, et on est dans l'échec, hein, c'est vraiment illusoire, hein. Bon, le verdict. Certains de vous, vous parle, euh, que vous rêvez, et ça va arriver, euh, le partage, le divorce, le partage, et d'autres, c'est, euh, les, euh, euh, héritage, d'accord. Et ensuite, vous pourrez réfléchir à cette évolution avec cet argent, quoi faire ou ce bien. Euh, pour d'autres, il y a un rêve qui se réalise, vous allez vers une évolution, puisque le moment est venu, hein, d'accord, c'est, c'est, c'est de l'ordre du destin. Donc, vous allez vers une évolution, euh, vous vous élevez, hein, d'accord. Ça peut être au travail, ça peut être plein de choses, waouh, 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 ça peut être en amour, ça peut être beaucoup de choses, hein, il y a une ouverture, waouh, 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 vous me faites quoi. Je crois que vous êtes, euh, vraiment, euh, là, euh, on parlait de chance, en plus, mais là, on vous reparle de chance, vous avez une période de chance, hein, d'accord. Mais, ce qui est triste, j'ai l'impression que vous restez, parce que la personne est possessive, euh, cette personne, euh, alors si vous dites que vous aimez quelqu'un d'autre, ou vous, 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 cette personne qui vous manque, c'est quelqu'un d'autre, et que vous êtes avec une personne très possessive, euh, magnétisme, c'est aussi tout ce qui est sorcellerie, euh, ou alors, euh, bah tu m'appartiens, t'es ma chose, en fait, je te lâcherai pas, quoi. C'est vraiment, euh, euh, là, on est dans l'obsessionnel, hein, d'accord, euh, mais c'est un fiasco, hein, c'est un échec à la fin. Je pense aussi que certains restent à cause de la famille, les enfants et tout ça, ou peut-être par rapport au paraître, hein, d'accord. Mais on est dans l'illusion, hein, d'accord, on est dans l'illusion, et peut-être que cette personne, elle, elle vous a dit, si tu me quittes, tu reverras plus tes enfants, je vais le dire à tout le monde, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais il y a un problème, là, ici, hein, vraiment, vraiment, hein, bon. On va voir si ça ressort ou si ça parle d'autre chose. Ok. Relation, couple, instable. Personne instable. Détachement, on se regarde même plus. Il n'y a plus d'amour, en réalité. Balance, scorpion, sagittaire. Euh, l'union, ouais, au niveau de l'union, il y a un détachement, de toute façon. L'ancrage, la fidélité, la relation, le stade, euh, relation stade qui dure. Ah, on se redonne une chance, j'ai compris. On se redonne une chance, d'accord. Ah, on veut cette belle et taureau gémeaux, on veut cette renaissance, ça, d'accord. Et non, elle y arrive, on n'y arrive pas, ça revient à ça, d'accord. Par contre, ici, on vous dit, une rencontre avec une inconnue ou un inconnu, ça serait le succès triomphe. Je pense qu'il y a quelqu'un. Vous avez deux personnes dans votre vie, en tout cas dans votre tête, dans votre cœur. Surtout dans votre tête. Et dans votre cœur. Mais vous avez plutôt une personne dans votre cœur et deux personnes dans votre tête. Vous avez la personne officielle, d'accord, qui est avec vous. Et vous avez un ex ou une autre personne dans votre cœur et qui vous manque et ça serait un succès. Que là, vous restez, vous vous obligez à rester, c'est le fiasco, hein. Mais bon, j'ai ça. D'accord, voilà. Puisque vous retournez avec la personne officielle, un ex ou une ex, quelque chose comme ça. Mais je pense que vous allez, comme la personne, elle vous manque, allez, je vais dire la tierce personne, elle vous manque, vous allez envoyer des messages, des coups de fil, quelque chose comme ça, en secret, en soum-soum, en sous-marin. Parce que vous êtes trop attirés par cette personne, de toute façon. Et, euh, faites voir après la personne. Karmique. Ouais, vous l'avez blessée, de toute façon, cette personne, elle prend son envol. Elle, elle va vers sa guérison. Pour elle, c'est vraiment terminé. Elle ne veut plus faire partie de la tromperie. Moi, j'ai une femme qui est quand même dans l'épreuve, hein, d'accord. Mais qui sait que, euh, la relation est toxique. Elle a trop souffert. Elle a trop, euh, Ouais, fin de cycle, c'est gelé. C'est terminé. Capricorne versus poisson, hein, d'accord. Euh, Ouais, non, mais là, maintenant, elle est trop, elle recule, en fait, hein, parce que, bon, il y a les doutes et tout ça. Et j'ai cancer neuroverge. Je vous ai tous. Presque, je crois. Ouais, l'homme va, 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 va demander un dernier encart. Vous voyez, du genre, viens, on se voit une dernière fois. Viens, on fait l'amour une dernière fois. Viens, une dernière fois, euh, si tu veux, on va en terrain neutre, au restaurant. Euh, Viens, on discute, ou rappelle-moi. Rappelle-moi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Rappelle-moi une dernière fois, ou un truc comme ça. Vous voyez ? Mais la personne ne répond pas. Parce que la personne, elle est avec une nouvelle personne, ou elle a en vue une nouvelle personne, ou elle va rencontrer une nouvelle personne. pour mes, euh, waouh, pour mes, euh, célibataires, euh, là ici, vous allez dire, non, vous ne retournez pas avec un ex ou une ex, hein, d'accord ? Euh, là, euh, vous rencontrez une belle, belle personne, hein. Vous ouvrez votre cœur. Oh là là, c'est l'élévation chez vous, Ouais, c'est bon, le temps de pause pour la guérison, le temps, euh, est terminé, pour certains et certaines de vous, et on est réaligné, hein, d'accord ? On va s'écouter soi-même, cette fois-ci, hein. On va faire attention à soi, à son bien-être. Bon, on a pris le temps de cette transformation, hein, mais c'est bien, regardez, vous êtes protégés, bénédiction divine, et un ange gardien avec vous, grande protection, et on pourrait terminer ensemble, hein, il y a quelque chose de beau, hein, mes célibataires, j'adore, hein, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, ben, écoutez, et là, je vais demander, est-ce que cette personne qui est malheureuse en couple, est-ce que vous allez rester ensemble ? Pour l'instant, oui. Est-ce que c'est par rapport à des liens, les enfants, ou un bien ? Oui. Oh, oui, hein. Est-ce que 2025, vous serez toujours ensemble ? Oui. 2026, est-ce qu'il y aura une rupture ? Oui. Ouais. En fait, ici, c'est ça. Je pense que la personne, il y en a un des deux qui fait peur à l'autre, qui a dit, si tu t'en vas, je vais te faire ci, je vais te faire ça, vous voyez, des menaces, on parle de ça. Bon, écoutez, si vous avez besoin d'une consultation et de voir plus clair, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'un soin ancestral pour conjurer le sort, n'hésitez pas, vous avez le soin ancestral à le récapitulatif. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt et vous avez tout en dessous de la vidéo. Vous avez mon site, mon mail. Si vous avez besoin d'un photographe professionnel, d'un artiste, vous avez Nicolas, vous avez son site. Vous pouvez regarder ce qu'il fait, il fait des belles choses. Et puis, vous avez mon site Tiffany & Joyce, mon site à bijoux. Je vous embrasse, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada